Musique Ce jeu Oh bordel Ce jeu quoi J'en suis tombé raide d'ingue les amis oui Et clairement Je veux une suite Bienvenue à toutes à tous Je suis Marius J'espère que vous allez bien Stray est un jeu d'aventure A la troisième personne Dans lequel le joueur Contrôle un chat errant Dans une ville cyberpunk Peuplée de robots Et clairement ce petit chat On a vécu des choses Et pourtant Avec l'aide de son ami drone P12 Il a sauvé le monde Dans cette vidéo je vais vous parler De plusieurs choses Déjà de la fin du jeu Des humains Des urques Mais aussi d'une potentielle suite Bien évidemment Une fois que nous avons atteint la salle de contrôle Et activé les ordinateurs Nous ouvrons les portes du monde extérieur Mais pas avant que notre petit drone P12 Ne meure en nous aidant à ouvrir la voie d'évacuation J'ai encore l'image du chat Qui tente de réveiller Et qui s'allonge A côté de son ami drone Et ça franchement Ça me brise le coeur C'est horrible Bref Dans la cinématique finale du jeu Après avoir franchi La porte ouverte du métro Nous voyons notre petit chat errant Franchir la porte Dans une lumière vive Entourée de végétation Avant de jeter un coup d'oeil A la caméra Cela signifie très probablement Que le chat a retrouvé Son chemin vers l'extérieur Du moins je l'espère Et j'espère aussi Qu'il a retrouvé Ses copains chats Avec qui il a perdu contact Au début du jeu Oui je l'espère Parce qu'il en a bavé Et il mérite d'avoir sa petite vie tranquille Après avoir sauvé le monde Bref Tout ceci est renforcé Par le fait que Momo nous ait mis Sur la piste du groupe Appelé Les extérioristes Composés de trois robots Docs, Balthazar Et Clémentine Qui voulaient simplement Échapper aux limites De la ville fortifiée Et retourner Dans le monde extérieur Espérons que chaton A retrouvé ses copains Espérons le D'ailleurs Il y a quelque chose D'étrange Qui s'est passé A la toute fin du jeu Lorsque le chat Est parti En fait Un écran Près de la sortie S'est mis A clignoter Et s'est activé Donc Moi je n'ai pas cherché plus loin J'en avais déduit Que c'était simplement B12 Qui est probablement Toujours en vie C'est comme ça C'est comme ça que je l'ai interprété Et je pense Que je ne suis pas la seule Et donc du coup Je pense comme beaucoup Qu'il est dans Le réseau De la ville Avant B12 Était humain C'était un scientifique Et il S'est transféré Dans le network Ensuite Le chat Est arrivé Et la suite On la connait C'est assez évident Que B12 Est toujours En vie Cette femme M'avait brisé le coeur Mais avoir vu L'écran clignoter Et s'activer Je pense Qu'il y a de l'espoir Et en plus Ça ne peut que signifier Une suite A mon sens Mais bon J'y reviens plus tard D'ailleurs J'ai parlé De B12 Qui était humain Parlons maintenant Des humains A aucun moment Du jeu Nous ne rencontrons Un être humain Ils sont mentionnés Mais à aucun moment On en rencontre Au départ Je pensais Que les compagnons Que nous voyons Était en réalité Des humains Transformés En robots Tout comme B12 Par contre Il a été révélé Que les humains Sont tous morts Des suites D'une peste Qui s'est propagée Dans toute la ville Donc ça nique Un peu cette théorie Non ? Qui a causé Cette peste Certains pensent Que les urques En sont responsables Initialement Les urques Étaient des bactéries Créées par les humains Justement Pour consommer Les ordures Afin de faire face Au problème Des déchets débordants Au moment On le rencontre Ces trucs On voit bien Qu'ils ont évolué Au delà Des bactéries Et il est possible Et il est possible Qu'ils aient évolué Lorsqu'ils ont commencé A consommer Des tissus vivants Dans les égouts Il y a des toiles Et des tissus Partout Qui recouvrent Les zones Où éclosent Les urques Et dans certaines zones On pouvait retrouver Des yeux Humains Et ça C'était dégueulasse Oui Non parce que Oui c'est un jeu Mignon et tout Tranquille au calme Mais quand tu rentres Dans cet endroit Et que tu vois ça Oh boy Là tu commences A te poser des questions Dans quel genre De jeu tu es C'est dégueulasse Bref En gros L'humanité A sans doute Disparu A cause Des urques Ce qui signifierait Que les humains Ont causé Leurs propres pertes Et c'est possible Mais Il existe Une autre théorie Beaucoup plus Glauque Je vais dire Ouais Glauque Je pense que c'est clairement Le mot Mais écoutez un peu D'après cette théorie Les chats Seraient la cause De la disparition Des humains Mis à part Les robots Et les urques Les chats Sont les seules créatures Que nous voyons Dans le jeu Bon bien sûr Il y a peut-être D'autres animaux Ailleurs Ici et là Mais Ça n'empêche Que je trouve étrange Qu'on ait vu Que des chats Et si D'une quelconque façon Ils sont liés A la disparition De l'humanité Bah ça rend Les choses Beaucoup plus glauques Que qu'elles ne le sont Déjà Vous en pensez quoi Les gars Très honnêtement J'espère que C'est pas vrai du tout Parce que ça te change La perception Du jeu Enfin N'hésitez pas A me donner Votre avis Sur cette théorie Est-ce que Pour vous Les urques Sont responsables De la destruction Je l'appelais Comme ça De l'humanité Ou bien Ce sont les chats Et si vous avez Une autre théorie Proposée Évidemment Dans la section Commentaire Ou bien On peut en discuter Sur les réseaux sociaux Bien évidemment Moi je me suis posé La question Mais en quelle année Se passe le jeu Mais bon Comme c'est un monde Cyberpunk Je n'ai pas poussé La réflexion plus loin Cependant Si vous avez complété Le jeu A 100% On est tombé Sur Sur une écriture Sur un mur Et B12 Nous l'a traduit En gros Il est dit Que les robots Ont été créés Pour être des esclaves Mais qu'au bout D'un nombre conséquent De jours C'est affiché là Ils ont eu Des âmes Alors Il se trouve Que quelqu'un A fait le cactule Et ses 2 milliards De jours Et demi Correspondraient A un peu moins De 7 millions D'années On est dans un monde Cyberpunk Les amis Normal Normal Mais c'est pas un monde Dans lequel J'aimerais vivre A combien Les chats sont trop mignons Je préfère éviter Bon maintenant Que les urques Sont détruits Je pourrais peut-être Bien m'y installer Ouais Enfin ouais Donc approximativement 7 millions D'années Juste après Notre ère à nous Quoi qu'il en soit Les amis Je veux Une suite Une suite Où on pourrait En découvrir davantage Sur l'humanité On pourrait évidemment Avoir Le retour De B12 C'est sûr Qu'il est toujours En vie Clairement Je n'ai aucun doute Là dessus Et on pourrait De nouveau Incarner Notre petit chat Qui cette fois Serait à la recherche De ses amis Parce que oui Bon j'ose espérer Qu'il a fini Par les retrouver Au bout d'un moment Mais une suite On tente de les retrouver Bah clairement Je dis pas non Parce que Je suis tombée amoureuse De ce jeu Les gars Clairement Et je veux une suite Vraiment Vraiment Mais vraiment Je dirais presque Est-ce que c'est le jeu De l'année Les gars Je le dirais presque Je suis littéralement fan J'ai adoré Du début Jusqu'à la fin Et une suite Est clairement envisageable Vu la fin Et franchement J'ai hâte Que ce jour arrive Que cette suite Soit officiellement annoncée C'est un petit teasing Mais j'attends Une annonce officielle On pourrait avoir De nouveaux ennemis Ou peut-être bien Qu'ils restent des humains Bien vivants Quelque part Dans le monde de Stray I don't know Ce jeu était absolument génial J'ai adoré Le gameplay L'histoire Les personnages Les secrets Parce qu'il y a pas mal De secrets Sur d'autres franchises De jeux vidéo Ou bien sur des films Comme Retour vers le futur Rien que le nom de Doc Et en plus Son fils Simus Il ressemble grave A Marty McFly Et il y a aussi Des rêves A Half-Life J'adore Non mais voilà Je kiffe L'ambiance L'ambiance aussi Oh Et Morusk Est juste incroyable J'adore sa musique J'adore particulièrement Call Down Je crois que c'est Que c'est ça Le nom De la musique Qu'il interprète Mais elle est Basée Sur une musique Qui existe déjà Counting Star De Nujabi Je ne sais pas Si je le prononce Bien Et j'ai découvert Tout ça récemment C'est dommage Que ce soit Après sa mort C'est génial Donc allez voir Sur Youtube Les amis C'est incroyable Vous pouvez comparer La musique de Morusk A celle De Nujabi Clairement Vous pouvez Mais en tout cas Voilà C'est génial J'adore Franchement Je suis super fan Dans tous les cas N'hésitez pas A me donner Votre avis Sur ce jeu Et à partager Vos propres théories D'après vous Qui a causé L'extinction De l'humanité Est-ce que ce sont Les urcs Ou bien Les chats Ah et j'aimerais Savoir Qui est votre Perso préféré En duo Du chat Bien évidemment Parce que Ça m'intéresse Moi j'ai bien apprécié Momo J'ai bien apprécié Clémentine Doc Voilà A vous de me dire Qui vous avez préféré Dans ce jeu Et si comme moi Vous voulez Une suite Il est déjà temps Pour moi De vous laisser Ici les amis N'hésitez pas A laisser un pouce bleu Un commentaire Évidemment Vous pouvez me retrouver Sur mes réseaux sociaux Facebook Twitter Et Instagram Vous pouvez aussi Rejoindre la communauté Mariusienne Sur Discord Et le plus important Abonnez-vous A cette chaîne Ainsi qu'à ma chaîne Secondaire Pour que l'on puisse Se retrouver Dans une prochaine vidéo Portez-vous bien Les amis Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada